De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ On voit vraiment que le Seigneur est en train d'appeler des gens de tout horizon, des gens qui avaient des vies parfois même dans le péché jusqu'au cou, qui ont pris conscience, qui ont été visités par le Seigneur, qui ont changé à la suite de jeûne, à la suite de prière. Et vraiment, on voit vraiment que Dieu appelle ses enfants actuellement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui, pour certains, n'avaient même pas la connaissance biblique, ont été visités par le Seigneur, ont eu même des passages qui ont été révélés. Alors comment expliquer à un athée ou à un païen que ces choses sont complètement vraies par ces actions ? Parce qu'en fait, là, on ne peut vraiment pas mentir, on ne peut vraiment pas cacher. Il y a vraiment une action du Seigneur et c'est incroyable. Donc aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ça, tous ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire incroyable qui est arrivée en l'an 320 à une quarantaine de chrétiens qui sont aujourd'hui appelés les martyrs de Sébaste. Les 40 martyrs de Sébaste, c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Et j'ai voulu vous en faire profiter, sachant que des persécutions chrétiennes, il y en a encore aujourd'hui à travers le monde dans certains pays, vraiment de manière incroyable, notamment le continent africain, mais aussi le continent chinois. Et on sait aussi qu'il y en a toujours eu au travers les siècles qui ont défilé. Mais là, cette histoire est vraiment incroyable, elle a resté dans les annales parce qu'en fait, ils ont eu une foi qui a été mise à l'épreuve de manière vraiment violente parce qu'ils ont été poussés à abandonner Dieu pour survivre. Alors c'est une histoire qui est vraiment incroyable parce qu'en fait, ça s'est passé sous l'empereur Lysinus. Et donc, c'était une quarantaine de soldats romains qui ont été touchés par les témoignages des apôtres, par les guérisons qu'il y a pu y avoir. Et donc, ils se sont tous baptisés, ils ont tous accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cette histoire est incroyable parce qu'ils ont été arrêtés par l'armée romaine et ils ont été placés plusieurs jours en prison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'empereur Lysinus, après les avoir placés en prison, leur a demandé tout simplement de trahir leur foi, de dire qu'ils regrettaient et qu'ils rejetaient le Seigneur Jésus pour réintégrer l'armée romaine. Et puis, parce qu'il y avait vraiment une grande persécution des chrétiens, les chrétiens étaient vraiment vus comme des bêtes noires qu'il fallait éradiquer à l'époque. Et donc, ils ont refusé. Donc, ils ont refusé, ils ont montré un acte de foi. Ils ont essayé, bien sûr, de les convaincre par la douceur, par les menaces. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été conduits à un supplice. Mais pas vraiment un supplice ordinaire. En fait, il s'agissait d'un supplice vraiment incroyable en termes de souffrance. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous allez vraiment réaliser ce qu'était que ce supplice. En fait, c'était en plein hiver. Ils ont été placés, donc nus, entièrement nus, à la vue de tous, au milieu d'un lac gelé, par un froid glacial. C'était donc même à la tombée du soir, à l'entrée de la nuit, donc vraiment eu un froid glacial. Et ils ont mis à l'autre bout du lac, un endroit avec une baignoire très odorante et très chaude, avec de l'eau très chaude. Et on leur disait, vous abandonnez Jésus ou vous mourrez. Celui qui abandonnera pourra venir prendre un bon bain chaud, se prélasser. Il aura plein de petits plaisirs. Et donc, c'était extrêmement tentant pour vous imaginer la souffrance du froid aigu qui vient transpercer votre peau, votre chair. Et le froid était vraiment d'une intensité incroyable, ce qui faisait vraiment très froid dans ces régions-là. Vous imaginez, pour faire geler un lac, on arrive à des températures qui sont quand même de moins 5, moins 10. Ça peut même descendre beaucoup plus bas. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tous chanté les louanges au Seigneur en disant « Nous sommes chrétiens ». Et ils ont chanté, étant dans la joie de souffrir pour Jésus-Christ. Vous imaginez donc cette foi qu'il faut avoir et qui est aussi le témoignage des miracles et des choses incroyables que ces gens voyaient et expérimentaient à l'époque, ce qui a fait qu'ils ont pu renier l'armée romaine pour venir dans les rangs de Christ. Et ils ont donc, en chantant, tout simplement profité de ce moment où ils allaient mourir. Ils savaient qu'il ne leur restait que quelques heures. Généralement, on s'endort quand on a froid comme ça et on ne se réveille plus. Le corps se refroidit, les organes vitaux tout ralentit, donc on s'endort. C'est comme une torpeur qui vient sur nous. Et donc, ils sont bien sûr tous morts. Ils ont chanté des louanges au préalable au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il disait une phrase qui était incroyable. Il disait donc « Il est bien difficile, sans doute, de supporter un froid si aigu, mais ce sera une chose douce d'aller au paradis par ce chemin. Le tourment est peu de temps et la gloire sera éternelle. Cette nuit cruelle nous vaudra une éternité de délice. Et Seigneur, nous entrerons 40 au combat. Faites que nous soyons 40 à recevoir la couronne. » C'est vraiment incroyable. Chers frères et sœurs, c'est incroyable. Cette puissante phrase qui est restée dans les siècles, qui a traversé les siècles. Il faut savoir qu'il y a donc, c'était vraiment des hommes héroïques. Là, on parle vraiment d'un acte héroïque. Et donc, il faut savoir qu'au milieu de la nuit, il y a un des combattants qui s'est laissé convaincre par l'intensité du froid et donc a abandonné le poste d'honneur. Et il est venu, il a dit « J'abandonne, je quitte, je renie. » Il a couru pour aller prendre son bain d'eau tiède. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la transition du chaud et du froid, comme il a été dans l'eau assez rapidement, eh bien, en fait, ça a fait qu'il a suffoqué et il est mort quelques minutes après. Donc, vous imaginez, il a perdu la vie sur terre, mais il a aussi perdu la vie terrestre en reniant Christ. Donc, c'est aussi ce que je dis souvent à certains frères et sœurs, et c'est de cette histoire-là qu'il faut vraiment comprendre les choses. Je vais vous expliquer juste après. Je vais vous donner encore quelques détails. Alors, je vous ai dit des bêtises, en fait, ils ne sont pas morts, en fait. Il faut savoir qu'ils ont souffert, mais ils se sont collés les uns les autres. Et en fait, ils ont, au matin, au petit matin, été attrapés par tous les autres Romains. Et le gouverneur leur fit briser les jambes et il ordonna de les jeter dans un bûcher ardent. Vous imaginez encore, c'est cette souffrance. Alors, le plus jeune d'entre eux, qui s'appelait donc Mélitone, donc lui était encore plein de vie parce qu'il était plus jeune, donc il avait une meilleure consistance. Donc, il a vraiment résisté. Mais il a été aidé, donc, par des exhortations de sa mère, qui était donc vraiment une héroïne incroyable parce que sa mère lui a prêché, lui a dit ne cède pas, ne cède pas, ne renie pas le Seigneur. Et donc, il a résisté à toutes les sollicitations que les bourreaux lui ont infligées. Et donc, il a fini consumé dans un feu, voilà, avec ses compagnons, avec ses glorieux compagnons. Donc, leur corps fut brûlé et leurs ossements ont été jetés dans la rivière à côté. Ils flottèrent sur l'eau et ils furent recueillis par les fidèles. Les soldats chrétiens des premiers siècles ont souvent illustré leur foi de la sorte, chers frères et sœurs, et leur courage dans les supplices au milieu des persécutions. Donc, on sait que c'était monnaie courante, mais là, ça montre en fait l'amour que les gens portent au Seigneur. Et ça montre aussi, comme je vous disais, qu'on ne peut pas mourir pour une cause que l'on ne connaît pas juste. Quand on décide comme ça de mourir sous une persécution, c'est qu'automatiquement derrière, on a et on sait qu'il y a quelque chose, on sait parce qu'on a vu, parce qu'on a expérimenté. Ce n'est pas, c'est comme les apôtres qui sont morts dans les souffrances incroyables. Aujourd'hui, on ne connaît qu'une seule foi, qu'une seule religion pour laquelle les gens sont morts comme ça, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est les apôtres, c'est les martyrs. Dans aucune autre religion, on ne peut aussi parler de cela. Et c'est pour ça que ça montre aussi que c'est la vérité. Et c'est ce que je dis souvent à certains frères et sœurs. Vous voyez, quand on relit la phrase qu'ils ont donnée par rapport aux souffrances qu'ils ont vues, « Il est bien difficile sans doute de supporter un froid si aigu, mais ce sera d'une chose douce d'aller au paradis par ce chemin. Le tourment est peu de temps et la gloire sera éternelle. Cette nuit cruelle nous vaudra une éternité de délice. Seigneur, nous entrons 40 au combat. Faites que nous soyons 40 à recevoir la couronne. » C'est pour ça que Jésus a dit que le chemin du roi des cieux est un chemin étroit et peu le trouvent. C'est un chemin qui est difficile, qui demande un renoncement au péché, qui demande de mettre sa vie en règle. Et les œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres inutiles qui nous emmènent à faire des péchés, doivent être abandonnées. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire, d'abandonner le péché par amour pour le Seigneur, de revêtir sa robe sans tâches ni rides que le Seigneur demande. Les tâches et les rides, ce sont notamment les péchés et les compromis. Les compromis que nous faisons en disant, « Bon, ben voilà, je suis chrétien, je suis bouillant, j'aime le Seigneur, mais je pense que je peux encore pécher un peu. » Donc ça, ce sont des compromis qu'aujourd'hui, on retrouve chez les chrétiens tièdes et les chrétiens froids. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit aussi, « Soyez saints parce que je suis saints. » Le premier combat d'un enfant de Dieu, après qu'il ait accepté Jésus et qu'il ait mis sa foi en Jésus-Christ, c'est tout simplement de mettre sa vie en règle. Aujourd'hui, c'est le combat que Dieu demande à chacun d'entre nous. Et c'est le combat que certains rejettent dans certaines exhortations. On a des gens sur Internet qui disent, « On est sauvés une fois pour toutes, il n'y a plus à s'inquiéter. » Mais c'est complètement faux. Ne tombez pas, chère François, dans ce genre de doctrine. Ce sont des loups, ces gens-là qui disent. Ce sont vraiment des loups parce que le salut nous est donné une fois pour toutes, c'est vrai. Mais le salut peut être rejeté par notre manque d'obéissance. Et ce n'est pas là une œuvre. C'est tout simplement le fait d'obéir à Dieu. D'obéir aux lois divines. D'arrêter de transgresser les lois divines avec l'aide du Saint-Esprit. Et on voit dans la Bible d'innombrables gens qui ont fait de la sorte, qui sont venus, qui ont brûlé leur livre de magie, qui ont rejeté comme Matthieu le fait d'être un collecteur d'impôts, qui ont rejeté tout ce qui était péché en fait. Et Jésus a bien dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Donc ça montre ces choses-là. Jamais ce genre de discours n'a été annoncé dans l'Évangile ou n'a été vu auprès d'un chrétien, déjà de l'Écrise primitive. Et ça ne doit plus se voir aujourd'hui. Oui, ne nous disons pas, je suis sauvé définitivement, je suis sauvé, oui, Dieu m'aime, Dieu m'encourage. La Bible nous dit que le juste tombera cette fois et cette fois il se relèvera. Donc je me bats contre mon péché et à un moment donné le Saint-Esprit va me détacher de cela parce que j'ai la volonté de plaire à Dieu et je veux le suivre. Et Dieu lit nos cœurs et Dieu nous aide. J'en suis le témoin vivant, chers frères et sœurs. Dieu m'a délivré d'innombrables péchés que je ne fais plus aujourd'hui déjà depuis cinq années. Donc frères et sœurs, dire que ce n'est pas possible, c'est complètement faux et non chrétien. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc continuez frères et sœurs, vous qui avez abandonné le péché, vous qui avez tourné votre vie au péché, vous qui marchez aujourd'hui dans les pas de Christ, continuez à vous battre, entretenez votre esprit, votre esprit, rencontrez des frères, des sœurs, voilà. Enrichissez-vous par les vidéos, par les louanges, par la prière, par des moments passés avec le Seigneur mais aussi avec les frères et sœurs pour justement que vous continuez à entretenir votre esprit pour pouvoir dominer votre chair et ne pas retomber dans les travers ou dans les souffrances. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire frères et sœurs, moi je parle avec parfois des gens, des hommes, des femmes qui ont vraiment tout quitté pour Christ, qui ont tout quitté, qui ont quitté des relations amoureuses, qui ont quitté des addictions terribles, donc tous ces gens-là, vraiment, je leur tiens mon chapeau et frères et sœurs, Dieu est fier de vous, continuez à vous battre, continuez à marcher dans les voies du Seigneur. Sachez comme les chrétiens de Sébastien l'ont dit, quelques années de souffrance pour une éternité dans la présence et la gloire de Dieu, dans les bénédictions, dans la joie, dans la paix, de manière éternelle, donc sans arrêt. Il n'y aura plus d'arrêt à tous ces plaisirs. Donc frères et sœurs, battons-nous pour le Seigneur et pour surtout mettre notre vie en règle. Allez, soyez bénis frères et sœurs et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous aime. Et prenez courage. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu, montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?